Je suis un actif de Ségou, la ville du royaume Bamanan de Ségou. Et l'initiative 368 degrés vient d'un de nos fils, je dirais que c'est mon fils, et quelque part, il est sénégalais, il s'appelle Alunouade, Bassis. Pourquoi 368 ? Parce que toi, je suis né en 1953, sur le papier, et Paco est né en 1958, à Alunouade, en 1978, donc c'est notre fils. D'habitude, du A à B, on s'est retiré sur plein de concerts, dans des situations aussi. Moi, je suis un ancien aussi bien du royaume Baman que des ambassadeurs, etc. Pour d'autres générations, ils savent ce qu'il s'est. Et je pourrais continuer, parler de Pao Pape, ou de différents, disons, pionniers de la musique moderne sénégalaise, qui passent à Pombako, ils n'ont rien pour jouer. Ils parlent de Pape Sec, et Labasso Cé, etc. Et même, beaucoup de gens ne savent pas que Ousmane Dia a pu être le premier, sinon elle est le premier chef d'orchestre des ambassadeurs du motel de Pao Pape. Et comme Aziz Ouad était avec nous au Sénégal. Donc, je ne vais pas monopoliser. C'est pour essayer de vous expliquer d'où nous venons. et Paco Céry, de Côte d'Ivoire, batteur depuis la nuit des temps, avec aux côtés d'Eddie Lewis, qui l'a amené en même temps que Sheik Smith, le guinéen, le pianiste en France. Donc, 368 degrés, et justement, une idée de notre puissant. on s'est dit, tiens, pourquoi pas venir à Crio et essayer de jouer ensemble. Pas faire de la démonstration, mais une communion ensemble. Donc, tous les 368 tuits viennent de cela. des Français de Saint-Louis et, vendredi et samedi, l'Institut français de Dakar. Donc, nous posons les jalons de ce trio au Sénégal. Son Excellence le Président, le premier chef d'État du Sénégal, Léopold Sedal-Sangor, a créé une association qui s'appelait SOSF. Et, pendant huit années, j'ai réunissé, chaque 17 juin de chaque année, 200 musiciens que je dirigeais de 20h à 4h du matin. Manoudou Bango était à toutes les éditions, Archichek, Kézah et John. Tu veux pas ce que je dis bien, 200 musiciens. Donc, c'est un exercice dont j'ai l'habitude. Au vu de, quand même, ça me fait, en décembre, je ne dirais pas, en décembre, je vais péter, je souplais sur 68 bougies. Et ça me fait, donc, 50 années de carrière. Donc, non, c'était normal pour moi et même facile. À Lune, je l'ai connu, en même temps qu'un autre jeune virtuose du Sénégal, les deux, elles ressemblent, elles jouent de la guitare et elles le louent. Mais Paco, c'est depuis beaucoup plus longtemps. Et le projet qui s'appelle Amen que j'ai dirigé pour saluer qui était avec le Doza Onul, j'ai choisi Etienne Mbappé et Paco Seul, etc. On a eu plein de projets ensemble. Il a été sideman de pas mal de grands noms aussi. Donc, après, il a été même le batteur de Doza Onul qui disait que c'est le meilleur batteur, etc. A Lune, quand je l'ai rencontré, il ne savait pas qu'il avait joué avec Ismael Lotho, tout ça. Mais j'ai vu un jeune Sénégalais où il a tout le temps dit Bassis de Cameroun. Voilà, un jeune émergent qui a un langage aussi, tu vois, dans la technicité et dans la musicalité. Donc, il a joué avec moi comme ça, et moi, Gon Paco, la preuve, je l'avais à Menin au Chili, où on a joué un concert mémorable là-bas. Je pense que c'était facile pour nous de se... parce qu'on s'est retrouvé aussi sur plusieurs échiqués, différemment de tout cela. Donc, c'était un peu même, je dirais, naturel que ce trio se passe, parce que je vous donne un autre secret. Avant ce trio, le trio, c'était Guy Sanguet par Cossé et moi. Mais ce trio-là, dont on a de 368 degrés, je pense que c'est... on ambitionne effectivement de faire un ambition, un disque et pourquoi pas faire des tournées ensemble histoire de s'amuser par la démonstration, mais tout est à l'honneur de la musicalité donc du groupe. Moi, bon, étant des cultures, disons, très frivoles dans l'Afrique des années 60, je me souviens de mes premiers voyages sur la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal aussi, où j'ai joué avec Gelewa et Ifan Bondi en Gambie ou avec Super Gamano et il y avait Ismaël Loh et harmonica et Bob Sen, mon ami, etc. c'est les années où il y avait un danseur pour moi était un des meilleurs danseurs au monde à la sec c'est lui qui aimait dire à Yusundu et écoute, lui, lui, ce n'est pas un Malia, un sec Malia, on l'a vendu au Malia. C'est une façon de dire que je viens d'une école où on avait qui déjà le connaît, le créateur du Ray-Band, saxophoniste qui est allé séjourner, il a dirigé le polyrythmo de Cotonou pendant 4 ans, c'est pour vous situer, et après, il est allé sur Pellacoti et il a vécu beaucoup de... C'est lui, en fait, grâce à ce monsieur, moi je pense que je dis encore que lui, sans son de la musique malienne, c'est lui, je dirais Boar Mandeng, c'est lui, grâce à lui qui salue Keïta, Morikante et moi-même, nous existons en tant que nous. Ce mec était pour moi l'exemple, tout autant que Manu Dubango, qu'il ne faut pas l'oublier, était de 1933. Et tu n'en connais. Donc nous, notre base, c'est un peu ça, après, j'ai 77, du clip, etc. J'ai pu, donc je peux dire aujourd'hui qu'avec du recul que j'ai joué avec ceux qui ont écrit l'histoire du jazz. Je vais vous parler de Joe Daoni pour le jazz rock, on est Coleman pour le free jazz, où j'étais dans prime time, où avec Hank Jones, le bienvenu Charlie Parker, ou Renly, ou Akhichat, etc. Je ne pourrais pas citer, mais ça, c'est le côté jazz. D'accord? Paco, pareil, Jacopas, Sejouz, Zahounou, les chanteurs de variétés françaises, il a joué avec tout le monde aussi, pareil. Alune, quand il est revenu aussi dans le game, pareil, avec ses langages à connotation de jazz, mais nous ne sommes pas, moi, en tout cas, je ne suis pas, comme dit Joseph Latik, un musicien du jazz. Si on me dit « A quoi jazz ? » Parce que je n'ai pas envie de revisiter le Rue de Boll pour faire plaisir aux gens que tout le monde que tout le monde joue le même cannevas harmoniques. Non, j'ai envie d'intégrer notre identité au jeu du jazz. C'est ainsi que ceux qui ont justement écrit les pages glorieuses du jazz se tournent vers moi. Donc, je pense que le jazz tire son origine d'ici. Quand tu vas écouter peut-être des rythmes de boue ou sa barre et que tu sais bien écouter, tu verras, tu es devant, ils ont le 5 temps. On dit que l'Africain ils n'ont que 2, 2, 4, 4, 4, c'est des idées préconçues. Il y a le 7 temps, il y a le 5 temps et je fais des expériences par exemple en Ouganda où je fais jouer des balafonistes. Les balafons font plus de 3 mètres. Il y a au moins 10 personnes qui jouent du même balafon. Mais dans leur langage, si tu essaies de compter quelle mesure tu n'arriveras pas à le faire. Donc, le jazz, tient son origine de toute la pique en réalité. nous, on vient de cette école la Paco-Serie, le rythme bété, le disque, même, Ernesto Dédé, les Igli Biti, c'est Paco qui jouait. Les disques à succès de Salive, c'est Paco, etc. etc., etc., etc. À Lyon, n'en parlons pas. Donc, notre musique n'est ni jazz, ni... il est apropop, aprop jazz, apropunk, apropgroup. il est la carte de l'Afrique avec le parpaing de toutes nos influences. Gorya David, mon album. et à mes jambes, c'est chambia quoi ? Dans les années 90, tu pouvais voir Jay-Z, etc., etc. Mes amis sont Mosbeth, etc. Donc, non, tout est lié. Les routes se sont inspirées de quoi ? Du jazz. Et dans la communauté à Brooklyn, tu vas voir Brooklyn Academy of Music, tu vas voir qu'il n'y a pas de frontière au contraire. Et les gars qui font la musique du hip-hop s'inspirent justement de cette modernité du jazz, au contraire. Moi, qu'est-ce que j'enseigne ? Je suis de l'Afrique de l'Ouest, mais j'enseigne à UCLA le rapport entre la musique d'Afrique de l'Ouest et le jazz. West African Music and Jazz. Mais quand je suis arrivé, j'ai amené les accents de l'histoire de la musique africaine, avec les canibats qui construisent le high life. Aujourd'hui, quand on entend le Nigeria, tout ça, le rythme vient du Ghana, d'un peu partout, c'est du high life, ce n'est pas de la public. Moi, j'ai vu avec Pela Kouti en 88 quand ils l'ont libéré de prison. Tu vois ? Donc, c'est un ami, Tony Allen, pendant 10 ans. On a fait même ça, il m'en a comme je ne parle pas qu'aujourd'hui. je pense que non, notre musique n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Quand nous jouons, la magie passe ou elle ne passe pas. Parce que j'ai défié quiconque à nous dire d'amener quelque chose que Piscoher ou Techno a joué qu'on peut le restituer avec nos tas. Au contraire, on peut vous surprendre même. Parce que dans les années 70, c'était le high life que tu entendais et que tu dansais à Dakar, à Abidjan, à Bamako, etc. C'était le même comme on dansait la rumba aussi à l'époque. Je pense que tout est lié. Tout est lié. Il y a des moments de phénomènes de mode. Différents des moments de musique du monde ou de musique que je combat avec père, son âme, mon ami, mon ami, nous n'avons jamais accepté d'appartenir à cette corbeille. La musique du monde. La musique du monde qui est dirigée vers la musique que l'oreille occidentale ne capte pas systématiquement. Ça veut dire que c'est tout ce qui n'est pas et comment dirais-je jazz, punk, r&b, soul, variété, et musique du monde. Moi, je ne fais pas partir. Je fais partie de la group pop. Je fais partie de la pro jazz. Je fais partie de la musique tout court. J'ai joué et j'ai arrangé pour des groupes hindous ou même des groupes arabes. Je pense que la musique est riche quand elle sait se conjuguer au pluriel. Au-delà de tout. Je suis musicien, fédératrice des énergies et de musique qui peuvent justement être porteurs de messages de paix et d'amour d'un l'heure à l'autre. Femme, homme, homme, femme. En fait, moi, mon combat de tous les temps ça a été que c'est là. Et donc, il y aura, bien sûr, il y aura Maçane ici, avec une invitée sénégalaise qui va venir chanter ça avec nous. Et je viens avant d'arriver pour faire ce qu'on est. pas comme vous l'avez dit, Paco, il a un calendrier démentiel. À lui, nous n'en parlons pas, etc. Je viens de faire pour l'UNESCO et je l'ai eu 25 jeunes filles de 7 à 13 ans, 14 ans, qui j'ai initié au Gage avec mon sept. Nous avons joué pour l'UNESCO et on a fait un parcours de répertoire de l'épopée mandingue. Donc, non, les femmes ne sont jamais oubliées dans notre langage. Au contraire, qui dit humain dit pas. tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.